La princesse qui pète de Maud Rogier C'est l'histoire d'Emma. Emma rêve d'être une princesse, d'avoir un beau château, une belle robe, un beau carrosse tiré par un cheval. Mais voilà, le problème c'est que... Emma fait des proutes. Elle fait des proutes sous la couette. Elle fait des proutes à table. Elle fait des proutes au cours de gymnastique. Elle fait même des proutes dans la cuisine de mamie. Et une princesse... Ah, ça non, ça ne peut pas péter. Ce n'est pas ma faute. C'est de la faute du petit monstre qui vit dans mon ventre. À chaque fois qu'il allume son feu de bois, ça fait de la fumée. Et moi, je suis bien obligée de l'évacuer. Mais personne ne veut croire Emma. Allez, viens doudou, il faut qu'on fasse un plan. Emma sort une grande feuille, ses crayons de couleur, et avec l'apinot, son doudou. Il décide de ce qu'ils vont faire. Alors, il nous faudra de la glace pour qu'il ait très froid et qu'il sorte de son lit. Ensuite, on va faire son plat préféré pour qu'il soit attiré jusque dans la cuisine. Du chou farci. Et puis, on va mettre un chewing-gum dans la baignoire pour qu'elle déborde. Des petits pois pour le faire glisser. Oui, et pour finir, un morceau de beurre. Comme ça, on est sûr que ça va vraiment bien glisser. Ah oui, un lapinot ! Le soir venu, Emma mange tout dans l'ordre précis du plan d'attaque. Et puis, elle s'endort. Tandis qu'à l'intérieur de son petit ventre... Sous-titrage Société Radio-Canada Le piège fonctionne à merveille. Oh là là, doudou, je ne me sens vraiment pas très bien. Oh, lapinot, j'ai mal au ventre. Vite, 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 les toilettes. Et qui est-ce qu'on retrouve dans son petit pot ? Le petit monstre. Oh là là, il est mal en point, dis donc. Hourra ! J'ai réussi ! Nous avons réussi, lapinot ! Je vais être une princesse ! Mais Emma comprend très vite que rien n'a changé. Je continue d'avoir envie de péter. Mais qu'est-ce que je vais faire alors ? Je ne serai jamais une princesse. Alors, Emma décide de raconter tout à son papa. Son papa l'écoute. Et puis, il la soulève très haut dans les airs. Et il lui dit, Mais Emma, ma chérie, pour moi, tu seras toujours une princesse. C'est ce jour-là qu'Emma comprend qu'avec un peu de discrétion, on peut être une princesse dans toutes les situations. Chuuuuh ! Chuuuuh ! Chuuuuh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501